C'est pas toi. J'ai fait la capture d'écran du nom de la personne, tchop. Pour ne pas perdre ça. Mais il faut que je retrouve la vidéo pour mettre en bas du commentaire de la personne. Voilà. Donc, Ange Israël Lago, mon fils, comment vas-tu? Bien ou bien ou bien ou bien ou bien? Ah non, l'être humain est trop méchant. Et Maloué, ça a eu problème ici avec son ancien bailleur. On dit oui, elle ne paye pas loyaux. Elle est comme si haut. C'est du Mathieu vieux fait. C'est du tant, tant, tant. Oui, elle n'a rien. Elle n'a pas t'attends. Maintenant, c'est qu'elle a montré. Elle a mis, elle a fait un petit 17 dessus pour vous donner maintenant. Vous allez dire que ça là aussi, c'est quoi? C'est des saints. Ou bien c'est quoi? Et personne n'en parle. Quand c'est bon, personne n'en parle. Une fois que c'est mauvais, là, waouh. Tout le peuple s'élève. Tout le monde, des choses. Chacun m'a venu critiquer, dit tout. Mais quand c'est bon aussi, là. Ayez la décence de venir féliciter. C'est la moindre des choses. Quand c'est bien fait, là. Prenez aussi le temps que vous prenez pour dénigrer, pour raconter tout et n'importe quoi, pour diffamer, là. Prenez ce temps-là aussi pour venir féliciter. Pour venir encourager. C'est important. Ne restez pas là à raconter tout et n'importe quoi, quand ça vous arrange. On partage le direct, s'il vous plaît. On partage le direct. J'ai trouvé que Chef Ryan avait tellement raison. Hein? C'est ce que je dis tout le temps par rapport aussi au... À notre très cher président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Les gens sont là que pour critiquer quand ils ne sont pas contents. Mais quand ils font les choses bien aussi, là. Hein? Venez féliciter. Venez féliciter. C'est la moindre des choses. Regarde les gens qui sont contents à Bobo. Vous avez vu à Bobo comment les gens sont contents. Parce que je pense qu'il y a eu l'ouverture de leur, comme on appelle ça, échangeur. Hein? De leur tunnel, là. Ils sont contents comme ça. Jusqu'à la fin, elle a dit le pont d'Abobo. Notre pont d'Abobo, on dit non, que ce n'est pas pont. C'est échangeur. Elle dit, hein? Donc, notre échangeur pont. C'est-à-dire qu'elle est contente. Hein? Et tout cela, c'est grâce à notre très cher président. Qui fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit un pays. Hein? Je suis un haut-level. Mais les gens ne sont pas d'accord avec ça, malgré tout ça. Ça veut dire que non. Quand ils regardent, les gens disent que l'Africain, même... Souvent, ils m'assurent et puis ils disent que quand Dieu t'a regardé, et puis il t'a créé, et puis il t'a sorti africain, là. Il aurait dû te faire agoutir dans la forêt, c'était mieux. Voilà, et puis là, il t'a l'air. Si Dieu t'a fait sortir africain sur cette terre, là. Agoutir et puis toi, il pourrait être pareil. Parce que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas féliciter quelqu'un qui travaille autant. Sérieusement. Moi, je peux ne pas aimer quelqu'un, mais si la personne fait quelque chose de positif, je le dirai. Parce que je ne suis pas... Je ne suis pas de mauvaise foi. Ils aiment bien saouler les gens. Allez-y. Il n'y a rien, mais ils vont te mettre la pression. Hein? Yaya Touré, toi-même, il faut voir. Regarde tout ce que le président est en train de faire. À la cause du voie, il est complètement en chantier. Mais je trouve des gens quand même sur TikTok en train de l'insulter. Aïe! Mais vous lui reprochez quoi? Ça dit que je suis assis par terre. Bon, je les écoute jusqu'à... Je dis, mais seigneur, à quel moment l'Africain va comprendre? Je vois des gens en train de féliciter... Comment l'appel? Enfin, je n'ai même pas envie de rentrer dans ça, parce que ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon pays. Voilà. Je vais me concentrer sur mon pays. Parce que si je parle là-bas, on dit que non, il faut te écouter. C'est vrai. A chacun ses problèmes. Hein? Officier Kabongo, comment ça va? Le gars travaille. Mais on dit que c'est un tueur. C'est un assassin. Il met les gens en prison. Et parce qu'il n'a qu'à libérer les prisonniers. Il n'a qu'à libérer les prisonniers, pourquoi? Il les libère, pourquoi? Ils n'ont rien fait pour être en prison. On les a appris comme ça pour les mettre en prison parce qu'on n'aime pas les têtes. Apprenez à réfléchir à votre tête. Ou bien quand vous oubliez vos cerveaux dans vos lits, là. Celles qui ont fait piercing dans leurs narines partout, partout. Apparemment, leurs cerveaux se sont évaporés par les piercings, là. Moi, je ne sais pas. On peut perforer sa tête, perforer sa langue, perforer son nez, perforer ses oreilles, perforer ses joues. C'est-à-dire que tu es revenu, on dirait, pas soit des maniocs. On dirait, maniocs, on écrase pour aller faire placarder ou bien achiquer, là. De toute façon, on met dans la machine pour presser, là. Hein? Et puis après, on met dans le passoire pour égoutter, là. On dirait, ta tête est devenue, on dirait, pas soit des maniocs écrasés. C'est toi aussi qui t'assois pour dire que oui, et chose. Chéri, je ne comprends pas. On t'a obligé à percer, percer, percer ta tête pour pétir un câble. Parce qu'apparemment, il y a trop de vent qui souffle dans tes neurones. Du coup, tu dis, Jean, toi, je ne sais pas. Quand on va venir vous insuter, on va voir des clochades qui se promènent dans la rue de Paris pour dire qu'elles sont en train de s'adresser à moi. Est-ce que vous me connaissez même? Est-ce que vous me connaissez? Que oui, tu insultes une maman. Tu insultes une maman comme ça. Tu insultes une maman. Quand elle est en train de souhaiter la guerre dans mon pays, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Une maman, tu penses qu'une maman a le droit de souhaiter la guerre dans son pays parce qu'elle n'aime pas le président en place? Une maman qui fait des aveux sous-préteuses que ce qu'on a sémé en 2024, en 2011, pardon. On va récolter ça le 13 janvier 2024. Tu appelles ça une maman toi? Ou bien toi-même, je te fais une piquée de rappel. Parce que souvent là, vous êtes amnésique. Ou bien, c'est pas ça, ils aiment que vous prendre. Parce qu'ils vous prennent parce que souvent, quand tu disais que quand tu es gris à un certain niveau-là, quand tu es gris, là, tu n'es plus rien. C'est-à-dire que tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu t'oublies en fait. Quand tu as insulté une maman ici sous la toile ici, la traité de bordel, prostituée, tu dis que vous faites prostitution ensemble. Je te rappelle, je te ramène la vidéo, tu vas regarder. Tu vas te regarder en train de parler d'une maman. Ou bien, t'as dit que c'est pas maman ni quelqu'un aussi. Quand c'est grand, c'est après. C'est-à-dire que quand le couteau se dirige vers vous, là, non, 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 ça ne devra pas se faire. Je ne dirai pas le nom de la maman ici parce que, voilà, je n'ai rien à foutre d'elle non plus parce qu'elle-même, là, souvent, on sait qu'on n'est pas sa place. Sinon, tu l'as insulté ici, copieux. Moi, quand je te mets sur la vidéo, je dis en temps normal, si la maman, là, te comportait bien, elle allait te remettre à ta place. Oui, en temps normal, là, si la maman, là, se comportait bien, là, j'allais te soulever d'une manière, la folie allait te prendre. Mais comme elle-même, là, elle ne connaît pas son vrai nom. C'est pour ça que je vous ai laissé ensemble. Je t'ai laissé à elle. Parce que si tu te promènes avec les petits petits garçons du quartier, alors que tu peux être les vieilles mères, là, tu joues à eux, tu te déshabilles devant eux, tu te pommades devant eux, tu te laves devant eux, là, un jour, il y a un qui va venir presser tes seins. Tu sais, c'est ça qu'il s'agit. Parce que tu leur auras donné l'opportunité de le faire. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Si notre vidéo est là, hein, il a regardé ça comme ça, ma tension, c'est-à-dire que mon sang est en train de bouillir dans mon corps. Il a dit, en temps normal, voilà, par là, il est charge là, qui est là, là. Mais, comme il s'agissait de quelqu'un qui ne connaît pas sa place, je n'ai rien dit. Alors que quand c'est vous qui incitez, là, c'est normal. Quand c'est vous qui dites tout et n'importe quoi, c'est normal. Quand on vient vous ramener l'ascenseur de vous, dit, non, il ne fallait pas faire comme ça. Comment tu peux parler comme ça d'une mère, d'une maman. Une maman ne souhaite pas la guerre. Une vraie maman, là, elle prône la paix parmi les gens, que ce soit ses parents ou pas. Quelqu'un qui a le cœur d'une mère, là, parle toujours de paix et de réconciliation et d'union et d'amour. Elle ne peut pas sortir de sa bouche même quelque chose qui peut faire couler le sang. Une vraie mère ne fait pas ça. Donc, apparemment, nous n'avons pas la même définition de maman. Voilà. Mais comme vous êtes pareil, là. Parce que quand je te regarde, là, je ne sais pas par où commencer. Quand vous êtes insultable comme toi, là, ne venez pas sur ma route, hein. Par exemple, il a été décortiqué d'une manière, la folie, tu ne vas pas croire. Tu as dit que tu vas refuser de passer devant une glace dans ta propre maison. Tu as dit ça qu'il s'agit. Moi, je vous regarde vociférer bêtement. Moi, vous pensez que vous avez la grande gueule. Mais sachez que derrière vos villages, là, il y a d'autres villages. Donc, quand vous parlez du pays, là, si vous n'êtes pas capable d'inciter les Ivoiriens à s'aimer, à s'unir, à regarder dans la même direction, ne venez pas essayer de cogner les têtes en racontant des bêtises, des badeb, des inepties. Voilà. On monte, on descend, on n'a qu'un seul pays. On n'aura pas deux. C'est vrai qu'on est en Occident ici, là, mais on n'est pas chez nous, nous, on le sait. Ici, là, c'est pas chez nous, hein. Comme je vous dis, là, le bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caillement. On est ici, on est chez les gens. Chez nous, là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quel que soit X, on ne doit jamais souhaiter que le sang coule chez nous. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On ne sait pas à quel moment. On ne saura pas les dommages collatéraux. Tant que, comment on appelle ça, tant qu'on peut éviter ça, prenons les paroles qui vont éviter ça. Mais non, en tant que femme même, c'est vous qui vous asseyez sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à se battre, pour motiver les gens à prendre les âmes, pour parler de tout ce qui peut détruire notre beau pays. Tout simplement parce que vous n'aimez pas le président qui est là. Mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais vous ne pouvez pas le détester, en même temps détester votre pays. Vous n'êtes pas de vrai patriote. Vous ne pouvez pas détester le président au point de détester votre propre pays. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu as pris un maçon pour construire ta maison. Bon, il ne fait pas comme... La maison, là, il n'a pas fait forcément comme toi tu souhaitais. Donc, il t'énerve. Tu ne peux pas détester ta propre maison. Par exemple, tu n'aimes pas le maçon. Ou bien, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos têtes, en fait. C'est vrai, souvent, je vous écoute avec beaucoup de désolation, quoi. Je me dis, mais attends, à quel moment les Ivoiriens sont devenus aussi méchants ? À quel moment les Ivoiriens ont cette haine, là, comme ça, là, dans le cœur ? À quel moment tout ça, là, c'est arrivé ? Je ne sais pas. C'est pour ça, souvent, quand ça m'énerve aussi, puis ils voient pour vous la yéso et puis ils ne vous ratent pas. Et il en sera ainsi. Parce que, tant que vous allez motiver les gens à faire par là-bas, tant que mon meilleur fait par là-bas, vous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis, en plus, quand je regarde tous les fois que le président a fait, franchement, je ne vois pas ce qu'on devrait lui reprocher. Je ne vois pas. Celui-là, il ne devrait même pas être le président de la Côte d'Ivoire. Mais il devrait être le président de l'Afrique toute entière. Si, lui, il était à la tête de l'Afrique, là. Je pense qu'on allait avancer. L'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique allait être à un autre niveau. Il ne devrait même pas être le président de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est trop petite pour lui. Oui, la Côte d'Ivoire est trop petite pour lui, là. Il devrait être le président de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez eu la chance d'avoir un monsieur comme ça à la tête de votre pays, qui est en train d'arranger votre pays, au lieu de lui dire merci. On peut dire, toi, on ne t'aime pas, hein. Mais vraiment, ce que tu fais dans le pays, là. Vraiment, rien que pour ça, on n'est pas en train de dire qu'on t'aime, hein. Mais on te dit merci. Parce que, grâce à toi, quand nous, on va acheter nos voitures ici pour amener là-bas, là. Nos voitures, là, vont faire long feu là-bas. On va venir travailler ici, aller acheter des maisons, là-bas, là. Les maisons, là, auront de la valeur parce qu'il y a la route qui passe devant, parce qu'il y a le métro qui passe à côté, parce qu'il y a des ponts, il y a des routes, les voitures. C'est-à-dire que nos voitures vont durer avec nous, là-bas, parce qu'on va rouler sur des boudrons et non dans des terres rouges et puis dans des choses, routes non praticables. C'est la moindre des choses. Mme Diop, comment ça va? Mais on ne peut pas vous parler. Quand on met ici, vous mettez là-bas. Quand on met ici, vous mettez là-bas. Vous vous êtes gammés, quoi. Parce que vous ne l'aimez pas. Donc, tout ce qu'il fait, là, ça n'a pas d'importance, selon vous. Mais nous, ça a de l'importance pour nous. Ça a de l'importance pour nous. Parce que quand nous, on quitte ici et puis on s'en va, c'est-à-dire que là, on quitte ici, on est là-bas. On n'est pas perdus. Parce que nos voitures, là, on n'a pas de problème de garage tous les jours. On est content d'avoir des routes. Voilà. Et il faut savoir une chose. C'est que les routes qu'il est en train de faire, là, ce ne sont pas des routes qu'il va emporter demain. Par exemple, vous êtes pressé pour dire, je vois des gens qui rentrent dans mon inbox, toi, là, quand le président ne sera plus là, quand le RHDP ne sera plus au pouvoir, tu vas voir avec nous. Mais quand le RHDP ne sera plus au pouvoir, là, vous aussi, vous allez voir, moi, vous pensez que moi, je suis une victime, quoi. Vous pensez que je n'ai pas l'audi pour me taire demain quand le RHDP ne sera pas là. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas RHDP, moi, je suis alassaniste. Je vous ai dit que s'il est au pouvoir ou il n'est pas au pouvoir, c'est lui que moi, mon cœur a choisi. Qu'il soit au pouvoir ou pas, c'est lui que mon cœur a choisi. Donc, je ne vois pas ce que vous allez me faire. Parce que lui, il est au pouvoir, et puis vous, il n'aimait pas là, vous dites ce que vous voulez, non. Qui vous fait quoi ? Ou bien, on vous tue pour ça. Donc, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Donc, moi, on m'attend quand il ne sera pas président. Mais, commencez à faire ce que vous avez à faire maintenant. Parce que moi, je vous ai dit que je m'étais que quand je serais mort. D'accord ? Je ne sais pas de quoi tu parles, Abdoul Majid Nemo. Je ne sais pas de quoi tu parles. Merci d'aller écrire ton commentaire. C'est une façon de parler, quoi. Tu vois ? Mais comme vous prenez tout au premier degré, parce que souvent, vous avez besoin qu'on vous insulte pour que vous compreniez les choses. Ce matin-là, je n'ai pas encore envie d'insulter. Mais, sachez que c'est de là à là. Moi, quand tu écris quelque chose qui ne me plaît pas dans mon commentaire, ne t'inquiète pas que tu vas recevoir ma part aussi. Tu vas partir avec ta frustration. Moi, je suis comme ça. Il ne faut pas venir m'emmerder dans mon live. Il faut aller ailleurs. Il y a plein de pages sur la toile. Il y a beaucoup de pages. Il y a TikTok. Il y a Facebook. Tu peux aller scroller où tu veux. Voilà. Si ce qu'il dit ne te plaît pas, va-t'en dans la paix du Seigneur avant que ça tourne au vinaigre. Voilà. Et si ça tourne au vinaigre, tu ne vas pas apprécier ce qui va sortir de ma bouche. Ça, je te le dis. Ça, tu vas écrire. Moi, je vais parler. Donc, de toi à moi, il y a quelqu'un qui sera frustré. Juste ce que c'est toi. Donc, je disais que ce président-là, on ne peut rien lui reprocher. Voilà. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci. Voilà. Parce que, vous savez, dans la maison, souvent, tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, tu es avec les enfants aussi de tes frères, peut-être. Souvent, tu es avec les enfants, même de certains voisins. Voilà. Tu veux travailler avec tout le monde. Mais tu as vu que toi, tu mets les moyens pour que tout le monde travaille comme il faut. Mais les gens ne font pas forcément ce qu'il faut. Voilà. Donc, on ne peut pas te reprocher tout ça là. Toi, tu fais ce qu'il y a à faire en tant que père de famille, en tant que responsable, en tant que, voilà, la tête. Maintenant, ceux qui sont à côté, à côté là, à qui tu donnes des instructions pour réaliser certaines choses pour le bien-être de toute la famille qui ne font pas les choses comme elles devraient le faire. Après, ça ne peut pas être de ta faute. On ne peut pas te reprocher tout ça. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Voilà. C'est pour ça que quand on prend un maçon pour construire une maison, tu peux en prendre un seul maçon pour construire ta maison. Ils sont plusieurs. Mais ça ne veut pas décoller tous ceux qui savent travailler. Quand tu commences à construire une maison, un maçon va faire sa part. Un menuier va faire sa part. Carolein va faire sa part. Plombier va faire sa part. Électricien va faire sa part. Ça ne veut pas dire que chacun va travailler correctement. Ça ne veut pas dire que chacun va faire les choses comme il faut. Comme par exemple, ça va passer le maçon à bien construire que le plombier va faire passer les tuyaux exactement comme il faut. Parce qu'il peut faire son travail et puis ça ne va pas être bien fait parce qu'il a voulu faire gérer. Du coup, il va aller payer des trucs bas de gamme ou bien il va limiter les tuyaux. Il va pas bien souder parce qu'il n'a pas vu de payer gaz pour allumer chalumeau. En tout cas, il va vouloir retenir quelque chose quelque part. Donc le travail ne va pas être fait correctement. Tu seras obligé de le refaire parce que tu t'en as rendu compte au bout d'un certain temps que ça n'a pas été fait comme il faut. Mais il faut qu'on vous explique tout dans les moindres détails. Il faut qu'on vous dise tout ça. Pourtant, c'est des choses tellement basiques. C'est des choses que tout le monde devrait savoir. Voilà. Quand tu prends ton enfant et tu la mènes à l'école, on lui dit lui celui-là qu'à ce soit pour retenir des choses mathématiques, histoire, géo, et sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, et français. Tu as dit que ton enfant seul doit retenir toutes ces leçons-là. Pour ne pas dire toutes ces matières. Mais pourquoi ce n'est pas un seul professeur qui enseigne toutes ces matières ? T'as qu'un peut m'expliquer ça ? On dit que toi, ton enfant a lui celui-là retenir toutes les matières-là. Mais à chaque matière, il y a un nouveau prof. Toi-même, il faut voir. Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas retenir tout ça. Sinon, on aurait pris un seul professeur pour enseigner toutes ces matières. On est d'accord. Mais quand tu dois faire mathématiques, c'est le professeur de mathématiques qui vient. Quand tu dois faire anglais, c'est le professeur d'anglais qui vient. Quand tu dois faire français, c'est le professeur de français qui vient. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas un seul prof qui... Puisque nous, on doit retenir... Puisque l'enfant doit retenir toutes ces matières-là dans une seule journée. Par exemple, tu vas à l'école, tu as plusieurs matières dans la même journée. Mais pourquoi à chaque matière, il y a un prof ? Ça veut dire que pour un travail, il faut plusieurs personnes. Une seule personne ne peut pas. Donc, le président fait ce qu'il y a à faire. Et les gens qui sont autour, mettez le cœur pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Les gens qui sont autour, tout le monde ne fait pas ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais voilà ici. Mais deux mains de dieng bien fou. Mais voilà. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un a fait quelque chose. Mais je dis que si chacun faisait exactement ce pour quoi on leur donnait certains moyens, je pense que les choses allaient rouler bien comme il faut. Mais, comme c'est des responsables et qu'on ne peut pas les mettre à genoux pour les chocoter, à chaque fois quand le président se rend compte que les gens ne font pas bien ce qu'il faut, ils trouvent les solutions pour les écarter tout doucement, sans bruit. Ils trouvent les solutions parce que c'est un vrai politicien ce monsieur là. Il ne va pas te dire ah, il ne va pas te dire oh. Mais à ta grande surprise là, on t'enlève là au poste où tu es en train de manger toi seul. Au poste où tu es en train de faire les choses qu'on te demande correctement. Dans la paix du Seigneur. Donc c'est un peu, un peu. Voilà. Quand tu publies un truc ah oui, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Mais oui, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan mais Abidjan c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser la capitale économique pour aller construire des villes à l'intérieur. Je suis désolé. Voilà. On commence par la capitale comme quand tu construis ta maison comme je vous l'ai dit là. Tu finances d'abord ton salon. Parce que quand les gens vont venir pour la crémaillère c'est au salon tu vas les recevoir c'est pas dans ta chambre. Tu commences à arranger ton salon d'abord et puis au fur et à mesure maintenant tu arranges les chambres tout doucement. Voilà. Mais c'est par le salon tu commences à investir parce que c'est là-bas que tu reçois les gens. Donc la Côte d'Ivoire Abidjan étant le salon de la Côte d'Ivoire on arrange Abidjan et puis au fur et à mesure on ne peut pas me dire que plein de villes de l'intérieur n'ont pas eu de travaux. N'ont pas été réparés les routes même pour aller dans ces villes il y a plein de routes qui ont été refaites. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous allez toujours chercher la petite bête. Mais dans aucun pays toutes les routes sont dans les normes. dans aucun pays dans ce monde-là. Même si tu vas à Los Angeles aujourd'hui tu vas trouver des endroits où les routes ne sont pas correctes. Mais ça se fait au fur et à mesure. On ne finit jamais de construire. Parce que plus quand on construit là les voitures passent dessus les camions passent donc ça se dégrade au fil du temps. Mais là il faut arranger. Donc c'est un peu un peu c'est un peu un peu que les choses se font. Et puis on ne peut pas demander à quelqu'un en 15 ans de faire ce que d'autres n'ont pas fait. En 15 ans même façon Abidjan a évolué façon les villes façon les... Il y a eu trop de trop de belles choses. Il y a eu trop de bonnes choses encore d'Ivoire depuis que c'est présent là au pouvoir. Il y a eu trop de bonnes choses. Il y a trop de bonnes choses. Et sachez une chose c'est que moi je souhaite personnellement qu'il se représente en 2025. Oui. Il doit se représenter en 2025 et puis on va l'accompagner avec. On en déblaise. On a besoin de quelqu'un qui construit la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de destructeur. Voilà. Moi je souhaite que Dieu lui apporte une très longue vie. Je souhaite que Dieu lui donne la force de pouvoir se présenter en 2025 pour que nous les Ivoiriens en puissent le voter pour l'accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va le soutenir jusqu'à merde. Ah oui 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 oui. 14 ans et non 15 ans. Moi je dis 15 ans pour arrondir mon frère et la Coyéo. Je dis 15 ans pour arrondir si on en 14 ans ce qu'il a fait sérieusement 14 ans ça veut dire que tu lui l'avais fait 40 ans au pouvoir encore d'Ivoire. Là il a la mode d'Ivoire. Quel Ivoirien allait être en Occident? Sérieux. Si ce monsieur l'avait fait 40 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire je pense qu'aucun Ivoirien n'allait être dans un autre pays. On allait juste venir en vacances et puis se retourner parce qu'on serait trop bien. On aurait tout ce qu'il y a tout ce qu'on va chercher ailleurs on aurait ça chez nous. On s'en va chercher quoi? Quand il y a des gens contents de monter dans le métro dans d'autres pays et puis se demandent pourquoi est-ce qu'on veut faire métro chez nous parce que ça va nous valoir des années encore au pouvoir je n'arrive pas à comprendre pourtant ils se disent intellectuels ils se disent intelligents ils sont en train de se filmer eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils sont en train de montrer à quel niveau ils ne sont pas intelligents. Souvent à la force de croire que tu es malin je ne sais pas mais souvent là toi-même tu t'es trahi en essayant de dénigrer ou en essayant de critiquer les autres. Tu es content. Merci beaucoup la meilleure chose c'est la paix dans le pays et pas de guerre. On est d'accord? Voilà. Tu es content de te filmer pour monter dans le métro chez les autres mais tu penses que si ce n'était pas nécessaire ils allaient faire le métro chez eux ou bien le métro la faire dessiner pour les autres et non pas pour nous. Je ne sais pas. Quand tu vas te filmer pour monter dans le métro dans un autre pays et puis en même temps tu es plein du fait que si on a eu ça chez nous on va durer au pouvoir. Mais c'est quoi l'objectif en fait? Un pays est fait pour évoluer. Un pays n'est pas fait pour rester à un standing chose et où les gens la population rien n'évolue. Et ce président là il fait tout pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. ça va seulement vous allez tout lui reprocher mais ça là on ne va pas vous laisser lui reprocher quoi que tout ça là. Vous pouvez ne pas l'aimer mais dis que le monsieur est là au pouvoir puis oui quand il attrape on met les gens en prison. Si tu te comportes mal on te met en prison c'est pour ça qu'il y a la prison il y a des lois il y a des choses à ne pas faire. Si tu tues quelqu'un et puis on te met en prison quand on dit que pourquoi on t'a mis en prison on devrait te libérer maintenant. Et ceux qui sont morts là eux ils ont perdu leur vie gratuitement quoi. Ceux qui sont morts là leurs parents qui vont jamais oublier cette douleur là. Eux là ils ont passé quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu tues quelqu'un tu vas aller en prison. C'est pour ça qu'on prie Dieu mais même pas par accident on n'a pas il ne faut pas que on soit responsable de la mort de quelqu'un. Même pas par accident ça veut dire que tu n'as pas fait exprès. On appelle ça homicide involontaire. Tu n'as pas fait exprès mais tu t'es en prison quand même. Donc Dieu nous en garde. C'est ça. On prie Dieu pour ça parce que pour éviter sinon là ça a l'air trop facile. Si il n'y avait pas prison là tu imagines comment les gens les gens allaient régler leurs rangs bas en tuant facilement. Tu vois une go elle allait trouver son gars et une autre go elle va tuer quelqu'un là-bas forcée. Mais comme elle sait qu'elle est en prison elle préfère aller pleurer dans son oreiller malgré qu'il y a des idées de meurtre qui lui vient dans la tête là elle préfère aller pleurer dans son oreiller que de tuer quelqu'un parce qu'elle sait que ça elle va aller en prison. Elle n'a pas envie de gâcher sa vie pour quelqu'un. Heureusement qu'il y a ces lois là. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes dans un beau pays dans un pays béni comme la Côte d'Ivoire on a la chance d'être Ivoirien. Au lieu de dire Dieu merci moi il me demande ceux qui ne sont pas Ivoiriens comment ils font. Il y a un calabar à vivre. Être Ivoirien c'est un chique de pâtir sans canard. Il dit que quand tu es Ivoirien là c'est une bénédiction je sais même que Dieu est Ivoirien. Je sais que Dieu il est Ivoirien. Et puis on a cette chance là et puis on a eu la chance d'avoir le Prado qui est en train de construire regarder le nouveau marché par exemple de comment si là par le maire M. Sissé Bakongo regardez le nouveau marché non mais il faut voir comment les gens travaillent regardez comment comment il y a changé il n'y a plus de moustiques à commencer tous les moustiques ont déménagé parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de place là-bas c'est de ça qu'il s'agit les gens sont tentés de travailler pour mettre la croix du voie sur un pied de stall c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest on doit être premier c'est-à-dire que si on n'est pas deuxième on doit être premier mais vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour ça parce que vous n'aimez pas le président mais est-ce que quelqu'un t'a obligé de l'aimer on dit faut aimer ton pays on dit lui il ne cherche pas l'amour de quelqu'un l'amour de sa chérie il est en paix avec ça vous ne voyez pas comment les deux rayonnent quand ils sont ensemble vous pensez sérieusement qu'ils ont besoin de votre amour regardez le président et puis sa femme la blanche colombe qui peut te réveiller à côté d'une femme comme la première dame et puis avoir gourmet ou bien avoir avoir mal avoir difficulté et puis chercher l'amour d'autrui sérieux quand on se dort et puis on se réveille à côté d'une femme comme Dominique Ouattara on n'a pas besoin de l'amour de quiconque oui 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 on n'a pas besoin de l'amour de fafouillacé pour ne pas dire des gougandins ou bien des gougandines qui sont assises en France ici à passer leur vitrice de France là à critiquer le pouvoir en place à insulter à dénigrer parce qu'elles n'ont même pas pris des baguettes tu vas aller chez elles même là pour sortir une bouteille d'eau cristalline pour te donner là il n'y en a pas dans le frigo parce que même ça même là encore c'est difficile d'acheter elles sont en France ici là ces wifi du voisin très souvent elles sont connectées dessus et puis elles passent le temps à insulter les grosses têtes comme les sonaki elles sont là elles ont beaucoup de chair dans leur tête comme ça quand on dirait ce cache pour boire jus de levure boulangère et puis cette tête là elle est devenue charnue on dirait quand tu parles c'est un moment de quelqu'un j'en ai rien à foutre quand elle ouvre sa bouche moi je dis une brèche pour elle je ne sais pas comment elle a appelé ça à travers sa brèche tu vois ces agmidales tu repères ces agmidales à travers sa brèche dis pas langue comme ça tu as empêché ça aussi comment tu peux réfléchir comment veux-tu réfléchir avec langue perforée la pétition elle suit son coup je vais vous mettre le lien même tout à l'heure je vais vous mettre le lien tout à l'heure vous allez signer vous continuez de signer la pétition parce qu'elle doit nous répondre elle doit nous répondre moi j'ai besoin qu'elle nous réponde de ce qui va se passer le 13 janvier en Côte d'Ivoire c'est qu'elle est venue dire c'est qu'elle sait et puis elle est venue elle est venue lâcher une bombe elle doit nous expliquer soulève de Paris aussi elle va nous expliquer pourquoi il veut qu'il y ait un coup d'état en Côte d'Ivoire parce que moi j'estime que trop c'est trop vous pouvez faire votre politique moi je n'ai rien contre ça c'est tout ça qui crée le débat quand les gens sont pour vous vous êtes contre mais de là à souhaiter qu'il y ait un coup d'état pour moi ça c'est grave oui j'ai vu pour moi ça c'est grave voilà on ne peut pas souhaiter qu'il y ait un coup d'état parce qu'il y ait un coup d'état là tu sais tu sais le nombre de mort qu'il y aura tu sais les gens qui vont perdre leur famille dans cette histoire toi tu es assis en Europe ici et tu es assis dans une voiture en train de chercher qui est la guerre c'est-à-dire que quand on enlève quelqu'un qui est en train de donner des équipes qui est en train de déployer des équipes qui est en train de donner des fonds pour aider dans toi ton pays on dit il y a eu le feu en Guinée toi sous l'aide de Paris mais il faut aller aider à éteindre le feu dans ton pays l'autre moment tu n'as pas donné 5 francs mais c'est toi qui es assis dans la voiture pour t'occuper des problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire alors qu'en Guinée on dit qu'il y a eu feu le dernier cri de feu c'est-à-dire que le feu qu'il y a là-bas il n'y en a pas en enfer ce qu'il y a eu en Guinée même Satan Satan même n'a pas encore vu ce feu mais toi tu es assis en France ici tu n'as pas prié pour les Guinéens tu n'as pas demandé à Dieu de dépagner les pauvres la population parce qu'on ne sait pas ce qui a déclangé ce feu on ne sait pas ce qui a créé ça un homme qui n'est même pas de ton pays un président d'un autre pays il y a beaucoup de présidents en Afrique il y a beaucoup de présidents en Afrique je ne suis pas en train de critiquer les autres mais combien de présidents ont fait ce qu'il a fait là c'est là c'est à partir de là même qu'un homme censé qui a toutes ses facultés qui est normal qui va dire ah vraiment apparemment je me suis trompé sur le compte de ce monsieur en fait c'est une belle personne regardez ce qu'il a fait pour mon pays ah vraiment c'est là même que quelqu'un qui n'est pas foucu quelqu'un qui ne se ment pas à lui-même quelqu'un qui n'écrit pas une si belle lettre pour se la poster à son adresse lui-même parce qu'il n'y a pas dans les autres la lettre qui est dans la poste quand tu es réadressée et puis tu viens t'asseoir à la maison pour attendre le facteur qui va te ramener la propre lettre que tu as écrite il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il ne sait pas il n'y a pas dans tes mentaux quand au lieu de dire ah vraiment merci monsieur son excellence le président monsieur Alassane Ouattara pour le bien pour la main tendue à nos frères guinéens tu ne vas pas venir dire ça tu vas t'asseoir avec tes yeux avec tes yeux qui louchent tes yeux qui partent de travail c'est toi tu vas venir t'asseoir pour dire que tu vas venir insulter le président tu vas venir souhaiter que le pouvoir tombe par coup d'état je le dis je l'assume je le dis j'assume mes propos mais tu vas assumer devant un tribunal mon frère oui moi je vais te moi je vais te faire citer à comparer en France ici je vais t'envoyer c'est-à-dire que je ne vais même pas aller à la police c'est trop lent je vais aller où il faut pour que de là à là tu viennes répondre c'est de ça qu'il s'agit parce que votre façon de faire la politique moi ça me désole votre façon de faire la politique je ne vais pas permettre à quelqu'un de souhaiter la guerre dans mon pays il n'y a pas deux pays les français me disent prends tes bagages je ne vais pas aller m'asseoir en Guinée je ne vais pas aller m'asseoir au Burkina je ne vais pas aller m'asseoir au Mali je vais faire direct en Côte d'Ivoire et ça là je pourrais le faire grâce à la paix et à la sécurité qu'a insuré mon très cher président son excellence monsieur Alassane Ouattara donc ça là ça n'a pas de prix je ne je ne peux pas monnayer ça quoi que ce soit quoi que ce soit donc vos débats là contrôlez vos propos vous nommez pas le président il doit partir par coup de toi qu'on doit faire un coup d'état tu veux faire un coup d'état que tu assumes on verra devant un juge si tu assumes on verra aussi on verra elle s'assoie facilement dans la voiture et puis transpirer en plein hiver comme si tu as assis sur le fourneau de choucouillard c'est-à-dire que tellement que tu es fâché toi seul tu es assis en France ici mais si tu veux faire un coup d'état il faut aller là-bas il faut aller organiser moi tu es à la camp il faut aller au revoir les vrais garçons ils sont là-bas ceux qui veulent faire ils sont là-bas tu ne t'assois pas en français pour décréter ou déclarer ou d'état dans un pays c'est-à-dire que vous ne pouvez rien créer vous avez grande gueule moi je vous cherche en français vous ne savez pas quand il est parlé on va te chercher moi je vous cherche aussi c'est-à-dire que ça tombe bien parce que quand on va se croiser vous allez savoir c'est ça le vrai point quand on va se tec vous allez confirmer que vous allez faire quelqu'un moi je suis toujours dans Paris et mes promènes celui qui s'est met devant moi je ne sais pas il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il ne manque je ne suis pas votre camarade il n'y a même pas ma misère parce que vous voulez voir le sang couler on commence par vous d'abord vous voulez voir le sang couler en Afrique et précisément dans un pays qui est censé être le tien je ne sais pas qui est censé être ton pays mais comment on peut souhaiter ça comme je le disais moi je n'ai jamais été FPI ou bien PDCI mais je n'ai jamais souhaité qu'il y ait le sang versé dans mon pays parce que je suis ivoirien si le sang d'un ivoirien verse c'est mon sang qui est versé donc pourquoi est-ce que quelqu'un doit avoir le sang versé je n'aime pas mais je fais avec voilà je n'aime pas mais je vis avec parce que c'est comme ça c'est la vie on n'a pas tout ce qu'on veut forcément dans la vie toi je vois des voitures passer ça me plaît à l'heure là j'ai envie de m'offrir une jupe wrangler mais quand je me ai regardé les prix là je lui dis non je ne vais pas me permettre de faire ça il faut que je finisse comment on appelle ça ma maison je vois les jupe wrangler mais ça me plaît tellement j'ai envie de m'offrir ça toute neuve je le concessionnaire mais va taper le prix tu vas voir je le concessionnaire combien ça coûte je lui dis non il y a des priorités dans chaque étro on n'a pas ce qu'on veut quand on veut forcément donc c'est comme ça vous êtes là vous voulez forcément parce que vous n'avez pas ce que vous voulez donc vous voulez la destruction du pays parce que le pays n'est pas gouverné par celui que vous souhaitez voir au pouvoir donc il faut que ça soit détruit mais celui que vous voulez vous voulez voir au pouvoir quand il va venir trouver le pays et détruit ce n'est pas le travail que vous lui avez donné encore est-ce que vous réfléchissez ce n'est pas le travail que vous lui avez donné est-ce qu'il a besoin de ça aussi vaut mieux que lui vienne trouver le pays là en bon état et puis il va continuer à faire progresser le pays que le pays soit détruit et puis il va venir encore recommencer encore c'est quoi à zéro mais c'est quoi à quel moment à quel moment on avance on ne peut pas faire 10 pas en avant et puis 10 pas 10 pas en avant et puis 100 pas en arrière est-ce que vous réfléchissez un peu ça sert à ça le cerveau à Congourou à Congourou à Congourou à Congourou quand il va barraquer de temps en temps c'est important on va dire on n'a qu'à tout vous expliquer on n'a qu'à tout vous dire vous n'aimez pas le président donc on doit forcément le pays doit brûler voilà vous n'avez pas des parents là-bas vous n'avez pas des biens vous n'avez pas des biens en Afrique vous n'avez pas vous avez dit que ou bien c'est parce que vous n'avez rien créé là-bas que vous voulez voir le pays brûler vous êtes trop frustré vous avez trop duré en Europe vous n'avez rien foutu donc là les biens que les autres ont là-bas ça n'a qu'à brûler ça il n'y a pas de problème non moi je souhaite une très longue vie au président que Dieu lui accorde une très longue vie et qu'en 2025 il accepte de se présenter on va le soulever d'une manière lui il ne va pas croire on va le soulever d'une manière moi je vais organiser un meeting en France ici à la place de la république meeting pour soutenir le président en France ici d'abord avant d'arriver à Bidia voilà donc le Boucher prenez soin de vous et puis que Dieu nous permette de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de bonheur beaucoup de sagesse beaucoup de santé beaucoup de gloire voyez là je suis arrivé au boulot je vais descendre au sous-sol dans la paix du Seigneur pour me garer et puis aller justifier mon salaire prenez soin de vous et puis passez une belle fête de fin d'année bon week-end à tout le monde et vive Ado vive le président Ado vive la Côte d'Ivoire voilà préparez-vous on arrive pour la canne oui et c'est déjà prêt mes values sont prêtes j'attends juste la date de départ on va venir le pays un peu et puis on va revenir en France dans la paix du Seigneur Ali Shiai Teorika Boa Franca Salam bon week-end bon week-end bon week-end